Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'expliquer comment je dessine, les étapes, réflexions, méthodes, ce que je veux raconter, etc. Tout cela est très personnel et chaque artiste a sa manière de procéder. Donc voilà, aujourd'hui, au lieu de juste tout mettre avec une musique d'ambiance, vous allez entendre mes commentaires. Alors c'est parti ! Donc, nous voici sur Photoshop. Pour cette illustration, j'ai choisi le thème du phénix. En cette période toujours aussi particulière, cette idée de renaître de ses cendres me plaisait bien. Je pars souvent de ce type de croquis. Pas forcément fini et propre, mais au moins j'ai la base. En haut à gauche, il y a un premier test de couleur rapide. Oui, j'avais d'abord imaginé mon personnage totalement de dos, avant de finalement tourner sa tête. A droite, il y a toute ma palette de couleurs que je vais utiliser, choisie grâce à des images de référence représentant des phénix ou du feu. C'est donc armé de tout cela que je vais commencer mon illustration. Ou plutôt, la mise en couleur. Je commence d'abord par travailler mon fond. C'est lui qui va donner l'ambiance générale. Ici, la partie gauche du dessin représente le passé, ce qui est mort, entre guillemets, et n'existe plus. La partie droite représente le futur, le nouveau, la naissance, etc. C'est pour cela que j'ai choisi de mettre la lumière à droite. J'ai ajouté un voile déchiré à gauche pour accentuer ce côté mort et symboliser le passage à autre chose. Et puis, avouons-le, cela habille le fond. Les couleurs de mon personnage viendront ensuite s'ajouter en aplat. Cela me servira de base. Dans mon esprit, j'avais cette idée de diadème de feu dont les ornements descendant sur les cheveux rappelleraient la queue du phénix. Je travaille ensuite mes aplats en volume, c'est-à-dire en ajoutant les lumières et en travaillant les ombres. C'est la partie, en général, la plus longue, car j'y vais très souvent à tâton. Je teste les couleurs qui pourraient convenir, je change, je recommence, je mette de référence, etc. Pendant que je travaille mes volumes, je garde toujours en tête où se trouve ma source de lumière et de quelle couleur elle est. Ici, mes lumières seront dans les tons chauds, jaunes, oranges, rouges, les couleurs du feu. Je fais fondre ces couleurs avec la teinte de la peau de mon personnage. Les transitions entre les différentes couleurs doivent être progressives et non brusques si l'on souhaite obtenir un rendu réaliste. Peindre les volumes, c'est comme faire du modelage. On creuse avec les ombres et l'on met en relief avec les lumières. Pour moi, nous voulons le faire. Nous voulons nous au faire. On ver leader de mon personnage et nous abroquer une tâche. On ver si l'on met en ligne, wordé qu'on met en vorne. On ver si le fait. On ver si l'on met en ligne. On ver si l'on met en ligne. Les cheveux frisés m'ont donné un peu de fil à retordre. Je voulais qu'il y ait de la lumière et que l'ensemble ne fasse pas trop blocs compacts. J'ai donc rajouté des petites mèches rebelles et ondulées sur tout le contour de la coiffure. En variant la taille de mon pinceau, sa forme, son opacité. Je voulais que mon personnage ait les cheveux frisés lâchés, complètement naturels. Et l'objet de mon pinceau, sa forme, son opacité. Pour information, j'avais au préalable dessiné le tatouage en grand, à part, dans un autre document. C'était la première fois que je m'essayais vraiment au dessin de tatouage. Et je n'ai malheureusement pas filmé sa création. Bref, je sais ce que je veux faire maintenant. Il faut que le tatouage ait l'air de s'embraser de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Merci d'avoir survolé avec moi cette illustration. J'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, ou si vous souhaitez que je parle plus en détail de comment j'utilise Photoshop, choisis mes pinceaux, fais mes dégradés ou réalise mes croquis, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501